Musique Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue, bienvenue sur la suite de cette découverte du DLC Caribbean Skies de Tropicossi. C'est oui, j'ai réussi à me rappeler du nom du DLC, ça aura mis du temps. Si vous vous demandez comment j'en suis arrivé dans cette situation où je commence à avoir un petit peu d'argent, beaucoup de population, et pourquoi des drones sont absolument partout sur l'île, je vous invite à regarder tout simplement la playlist correspondante, et vous verrez accessoirement plein d'autres contenus, tout est dans la description. Alors, pour la faire court, dans le dernier épisode, on a devé affronter une perte de routier assez inexplicable. Tout ça est bien évidemment pour nous forcer à utiliser les drones, cette nouveauté fondamentale qui a été ajoutée avec Caribbean Skies. Ce qui s'est fait, petit à petit, j'ai redéveloppé, j'en ai profité pour développer de façon efficace l'île. Vous voyez que j'ai considérablement réorganisé l'île, mais je n'ai pas construit grand-chose. En revanche, j'ai abusé de la possibilité de déplacer les bâtiments pour réorganiser un petit peu tout ça. Bon, ça a été assez compliqué, ça a mis du temps, je ne vous le cache pas. Mais maintenant, cela est organisé. J'ai maintenant le nécessaire pour pouvoir continuer et terminer la mission. Comme toujours, dans les tropicaux, c'est toujours la même chose. Vous prenez un temps pour pouvoir développer votre île, et une fois que vous avez l'économie, alors seulement vous avancez dans la quête principale. C'est vraiment toujours la même chose là-dessus, et cela reste vrai aujourd'hui. Les drones, en tout cas les services de livraison, leur fonctionnement est assez simple. Il faut tout simplement organiser des trajets d'un point A à un point B. Les drones transportent beaucoup moins que les routiers, mais en contrepartie, ils sont assez rapides, se moquent assez ouvertement des routes, ça n'a fait pas sens pour eux, et sont assez efficaces à bien des égards. Par contre, cela demande une organisation et une logistique qui est assez importante, et je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas trop comment optimiser ça. Je vais vous montrer comment moi je m'organise. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est ainsi que j'ai réussi à m'organiser. Là par exemple, je vais prendre celui-ci, qui va livrer du tabac aux usines de cigares qui sont juste ici. J'ai organisé par trio les centres de livraison. Dans une logique extrêmement bête, il y en a deux qui sont attitrés à transporter des ressources. Là vous voyez, celui-ci transporte du tabac, tandis que l'autre transporte du coton. Et un troisième dont le but est tout bêtement de livrer en drone les services de livraison par drone. Voilà. Alors, je fais cette organisation principalement par rapport à la quête de cette partie qui nous fait détruire petit à petit les routiers. Nous n'avons pas de routiers dans cette maison, dans cette mission. Cependant, je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir s'organiser, surtout dans les moments où à terme, vous n'avez que des petites îles à développer et que vous ne voulez pas de réseau de routiers. Donc je me suis organisé comme ça. C'est encore en travail, c'est encore à développer, à optimiser. Si vous avez vous-même des optimisations, vous êtes libre et même encouragé à nous en parler en commentaire. Mais pour l'instant, c'est ainsi que je me débrouille pour le moment. Donc j'ai avancé un peu sur la quête principale, malheureusement pour moi, car du coup, une autre quête s'est faite et j'ai commencé à la faire, où ils nous demandaient d'utiliser les drones à la maison. Vous voyez les drones à la maison comme le successeur du centre commercial et de l'épicerie, pardonnez-moi. J'ai confondu l'église avec une épicerie. De mieux en mieux. Voilà, l'épicerie qui est juste ici. Et son travail est tout simplement celui de déployer sur une zone en particulier un zeppelin chargé de livrer des repas. Donc le zeppelin arrive, fait le plein de repas, repart, livre les repas et ainsi de suite. A noter qu'il y a deux types de repas. Soit les fast-foods qui donnent une qualité de 40, soit le repas de luxe qui donne une qualité de repas de 70. A noter le prix de 15. Je vais travailler dessus, à titre personnel, en faisant des tests pour préparer de futurs tutos. Depuis le temps que je vous les promets, il va falloir que je me décide. Et je vais voir s'il n'y a pas un moyen de se tirer du pognon avec ce service de drone. Parce que si j'ai bien suivi, c'est comme qui dirait un service... Ben c'est Uber Eats, c'est con. Mais c'est Uber Eats et c'est un moyen de se faire de l'argent avec la nourriture. Ce qui jusqu'à présent n'était pas un grand moyen de se faire de l'argent. En tout cas, en interne. A l'export, c'est autre chose. Mais en interne, la consommation de nourriture et de biens de consommation dans l'île n'a jamais été quelque chose qui faisait tourner l'économie de l'île. Littéralement. Donc, il y a ces deux possibilités. Je devais avancer dans cette quête. Je pense qu'elle va vite se terminer. Puisque le drone a bien avancé. Fait bien son boulot. Là, je suis juste en vitesse 2. Vous voyez qu'il y a une nuée de drones absolument partout. C'est le gros bordel. Alors, apparemment, les bureaux de routiers qui se détruisent, on peut les reconstruire. Donc, à partir de maintenant, je les reconstruis pour maintenir ces 10 routiers. Que j'ai quand même une base structurelle pour pouvoir exporter mes ressources. Mais comme vous pouvez le voir. C'est très rapide. Les drones sont beaucoup moins nombreux. C'est vrai. Ils transportent beaucoup moins. Regardez. Seulement 30 de ressources. Vous pouvez concentrer vos routes. Là, j'en fais qu'une seule. Mais il peut y en avoir 3 routes sur le même endroit, par exemple. Donc, c'est possible. Très intéressant. Bon, bip bip. Ok. Apparemment, j'ai appuyé sur des boutons. Je ne sais pas lesquels. Alors, il y a un routier qui s'est détruit. J'ai réussi à en reconstruire un. Je vais le retrouver. Enfin, j'aimerais bien le retrouver et le reconstruire. J'aimerais bien les préserver autant que possible. Ah. Ah, c'est que ce n'est pas possible. Parce que si ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il faut que je développe l'économie au maximum. Et ce, au plus vite. Ah, non, il a disparu. Non, c'est qu'il a dû être détruit dans un... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il a dû être détruit dans un... Dans un incendie. C'est pour ça que lui, en particulier, j'ai pu le reconstruire. Alors là, vous avez peut-être eu le temps. Ça a été rapide. Mais de voir un drone tomber et se crasher, ça peut arriver. La durabilité peut lâcher. Et ils peuvent se crasher avec leurs marchandises. Mais vu qu'il n'y a que 32 marchandises, on y gagne au change. Ce n'est pas bien grave. A noter également que je fais en boucle la mission Intimider les voisins. Pourquoi ? Parce que cette mission, lorsqu'elle est faite suffisamment deux fois, permet de modifier... Alors, hop, voilà, voilà, voilà. Ça permet de modifier la satisfaction dans les Caraïbes. Ce qui signifie que les tropiciens faisant évaluer leur satisfaction par rapport à leurs voisins, s'ils ont une satisfaction plus élevée que celle de leurs voisins, en contrepartie, la satisfaction est gigantesque. Voilà. Si vous cherchez des moyens faciles de maintenir un bon niveau de satisfaction sans avoir à développer vos infrastructures, vous avez cette technique. Mais en faisant cette technique, vous ne pouvez pas avoir de plèbes. Vous ne pouvez pas faire d'autres missions. bien sûr, bien sûr. Oh là là, ce balai est magnifique. En plus, j'ai l'argent qui rend, donc ce n'est pas un problème. Là, vous voyez le drone qui est revenu et qui fait le plein de repas. Alors, je ne vois pas... Ah, il n'y a personne qui y travaille. Oh, il y en a plein qui tombent. C'est terrible, c'est terrible. Oh, il n'y a personne qui travaille dessus. Ah, si, ça y est, il y a quelqu'un qui travaille dessus, qui remplit, du coup, le zeppelin qui est juste ici. Et hop, il est plein. Donc, il peut repartir. Afin que je travaille sur ce système des drones, je suis sûr qu'il y a moyen de se faire de l'argent. Et là, vous voyez que toute la zone est desservie, y compris les cahutes, les bidonvilles. Donc, vous voyez, je suis en train de réfléchir à me dire est-ce que je pourrais faire des zones d'habitation, vous savez, pour les indigents, donc ceux qui ne paient absolument pas de loyer, pour les concentrer dans une zone où le zeppelin pourra passer et malgré tout me faire de l'argent via les repas en fast-food et du coup en tirer, de fait, de façon indirecte, un loyer. Le débat est lancé, les techniques sont lancées, et je laisse les adeptes de l'optimisation et du parallélisme parler en commentaire pour trouver une solution pour optimiser tout ça. Bon. Excusez-moi, Présidenté. Mon déjeuner vient juste d'arriver par la fenêtre et j'en ai pris une bouchée ou deux. Heureusement, cette fois, ma fenêtre est élevée. Je ne pouvais pas continuer à me grignoter le bras. Ces drones sont tellement pratiques que je n'ai pas quitté ma maison en deux semaines. Et je parie que des tas de gens penseront la même chose dans le monde et viendront vivre à Tropico rien que pour ça. Maintenant, désolé, mais mon deuxième déjeuner va arriver. Il faut que je prépare mon filet. Vous voyez, j'observais ces énormes drones qui volaient très près de ma tête et je me suis dit, ce serait amusant de tendre la main et de me laisser emporter par ce machin. Bien sûr, il y avait 50% de chance que je me fasse découper le bras, mais sinon, c'était une bonne idée. Une excellente idée, en fait. Pourquoi ne pas utiliser les drones pour déplacer les gens ? Ce sera la plus importante innovation en matière de transport public depuis que Clément Adair a décidé de mettre des ailes de mouche à son vélo. Il a fait ça, Clément Adair ? Je vous laisserai vérifier. Le pire, c'est que ça me dit vaguement quelque chose, cette bêtise. Mais on va vérifier. Bon. Bon, 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 bon. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir développer l'industrie. En conséquence, on a déjà l'usine de drones qui fonctionne correctement. On a l'usine de batterie qui fonctionne et qui a de gros stocks. Et pour avoir des drones, on n'a besoin que de batterie. Et pour le cas des transports de taxi, du tissu. Tissu que l'on fabrique ici. Donc, je peux créer quelque chose. Alors, j'arrête l'optimisation dans cette zone. Je vais me contenter de créer une usine de drones juste ici. Une deuxième. Alors, est-ce que toi, t'es attribué, toi ? Non, t'es pas attribué, toi. Toi, t'es pas attribué. Ça tombe très bien. Je vais pouvoir vous montrer comment m'organiser. Là, ça va être sur un réseau un peu à l'arrache pour avancer sur la quête. Mais vous verrez, vous pouvez organiser ça tranquillement. C'est loin d'être compliqué une fois qu'on a chopé les choses. Alors déjà, il me faudrait de toute façon... Attends. Déjà, pour l'instant, je ne recrute personne. Il me faut la recherche correspondante. Évidemment. Ah ! Normalement, il doit y avoir, du coup, l'usine de drone. Forcément. S'il me manque des modes de fonctionnement... Non, ça, c'est l'électronique. Batterie. On s'en rapproche. Attends, mais c'est l'usine d'électronique ? Non. Bah non, c'est l'usine de drone. Il ne date pas du temps moderne. Ça ne fait pas de sens. Alors. Ah ! Usine de drone. Parfait. Voilà. Comme ça, j'ai tous les modes de fonctionnement. Et je vais pouvoir faire drone de passager. Vous pouvez faire la même chose, apparemment, pour la surveillance. Et vous avez même un truc général qui vous permet de faire un petit peu de tout. Pour l'instant, je spécialise. Je vous dirai plus, en plus en plein détail, s'il y a un intérêt de spécialiser ou non. Les productions, voire même, pourquoi pas, ça vous intéresse. J'y réfléchissais et nous pourrons en discuter en commentaire pour celles et ceux qui seront déjà encore à ce stade de la vidéo. Ce qui est adorable au passage. Peut-être faire une série Tropico 6. Un peu jusqu'où je peux aller. J'avais une idée de nom, d'ailleurs. Attendez. Le temps que je regarde. Voilà. Genre les projets food over. Quelque chose comme ça. Essayer de saper un petit délire. Je ne sais pas. Devenir milliardaire. Avoir, je ne sais pas. 10 millions par mois d'exportation. Je ne sais. Ça, ça reste à voir. Vous me dites. Si ça vous intéresse, en commentaire. Et je pourrais essayer de plancher là-dessus. Sur ce, on passe à drone passager. Productivité max. On a besoin de batterie et de tissu. Pour cela, ça tombe bien. J'ai un service de livraison de disponible. Une première route qui va aller des batteries jusqu'à l'usine. On a le premier outil. Parfait. Je la confirme. Il me faut un deuxième élément qui, lui, est tout simplement du tissu. Voilà. A noter que plus vous mettez de routes, moins il y aura de... Comment dirais-je ? Moins il y aura de drones disponibles. Donc, ça va être... Là, le grand max, ça va être 3 drones par route. Mais comme vous avez vu, les balais sont incessants et très rapides. Donc, bon. Je n'ai pas encore d'évaluation. Le DLC est trop récent pour savoir comment s'organiser. Mais de ce que je vois, le flux de ressources est tellement efficace que vous pouvez utiliser les 3 routes. Cela me semble assez efficace. Et ça fait largement le café. Voyons voir ça. Donc, j'ai fait ça. Et du coup, la troisième. En toute logique. En toute logique, en toute logique. Un troisième pour exporter, peut-être. Ou pour les stocker. Non, les exporter. Pour les exporter... La troisième route, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Parce qu'à un moment, ils vont les produire en masse. Donc, ça va. Je pourrais survivre. Je pourrais survivre. J'aurai largement le matériel nécessaire. Alors, drone taxi. Transport des personnes à leur destination dans la zone d'effet. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Ah, d'accord. Il y a une zone d'effet. Ok. Ah, mais c'est automatique ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! En fait, je vais livrer directement le truc, en fait. Je vais livrer directement le truc. Mais non ! C'est comme ça que ça marche ? Tu n'as même pas de truc ? Oh, mais tu es sérieux ? C'est comme un métro, mais en... Mais de surface. Mais non ! Oh, vous êtes sérieux, les gars ? Vous êtes sérieux, les gars ? Service équitable. Alors, attendez. Service équitable. Pas de priorité. Trajet quotidien. Le drone taxi ne servira que les clients qui vont au travail. Oh ! Un tour de plaisir. Le drone taxi ne servira que les clients cherchant à souvient à leurs besoins. Oh ! Intéressant pour l'organisation des villes. Vol longue distance. La zone d'effet du taxi augmente de 250%, mais il y a moins de drones taxi disponibles. Les taxis n'acceptent plus de vols courts. Oh ! Très intéressant. Très intéressant. Ah, ça donne des possibilités de travail merveilleuses. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Alors, c'est des personnes de l'université qu'il faut, en plus. Donc, c'est des gros travails, des travails bien chers. Drone taxi. Du coup, des vrais drones, hein. Oh là là ! C'est génial. Ah, c'est génial. Je suis refait. Je suis refait. Déjà, 9 personnes, 10. Ah, mais du coup, ça rapporte quelque chose. Eh oui. Oh là là ! Oh là là ! Déjà, ça a avancé. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Euh... Oh, c'est génial ! Les générations futures iront les voir empaillées dans les musées en témoignage de l'ère d'inefficacité qui a précédé l'ère des drones. Bon. Euh... Alors, visiblement... On est sur la... On est sur la quête finale, visiblement. On est sur la fin de la quête. Alors, je vais juste faire une chose. Parce que vu que je suis en train de faire des drones taxis, que je puisse les exporter pour m'assurer d'avoir le maximum d'argent. Là, c'est le final. Il me reste 8 routiers qui m'alimentent le reste de mon économie. Tous mes drones sont orientés sur mon appareil de production industriel pour maximiser, justement, mes exportations. Je suis content. Je suis vraiment pas loin au niveau de l'argent. Donc ça, c'est cool. Je vais juste faire ça. Je vais en faire un peu à l'arrache. Je vous l'avoue. Voilà. Alors, hop. Les drones. Ça, c'est la première route. Le deuxième, ça va être, du coup... Le deuxième qui lui fait des drones taxis. Et c'est pas grave. Pour le reste, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Très bien. Qui sera autosuffisant. Il exportera, pardon, les drones taxis. Très bien. Donc, il me faut deux autres drones taxis et un drone à la maison. Et on est déjà bien parti sur le reste des ressources. Bon. J'ai juste qu'à faire le bâtiment. Même s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà. Je le construis. Je construis cache. Je construis cache également. On s'en fiche complètement pour l'instant. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ça ne recrute pas. C'est pas grave. Voilà. C'est pas ce qui importe. C'est pas ce qui importe. Voilà. L'idée, c'est de faire la... De faire la quête. De la terminer. Oh, ils ont changé l'image du ranch, on dirait. Je suis sûr et certain qu'ils ont changé l'image du ranch. Drone à la maison. Ça va être dans les services. Ça va être dans les services. Parfait. 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 Hop. Voilà. On ne le fait pas fonctionner lui non plus. Voilà. Parfait. On a tout qui est bon. Voilà. On a les trois... Oh là là. Oh, le rush. Oh, ce rush. Oh, la chute des météores en plus. Oh, elle fait mal la chute des météores. Reconstruction. Elle a fait mal les météores. On en est au quart. On va voir. Oh, ça monte à une vitesse. Oh. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. On en est à la moitié pour les ressources de livret. On a suffisamment d'argent qui va être exporté. C'est une bonne chose. Oh là là là. Oh là là là. Ce rush. Ce rush. Ce rush. Ce rush. Par contre, il faudra que j'étudie. Là, il faudra que j'étudie pour les drones. Voir s'il y a moyen de se faire de l'argent avec. Je suis sûr qu'il y a moyen. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Alors attention. Roulement de tambour. J'aime à penser que nous avons une relation d'amitié, Présidente. Celle qui lie des voyageurs partageant l'ascenseur du pouvoir. Même si c'est vous qui appuyez sur les boutons. Oh, ciel, Présidente. Je suis venu dès qu'il y a appris la nouvelle. Un météore géant fonce droit à un tropic. Nos scientifiques ne l'avaient pas vu plus tôt. Il pensait que c'était le soleil. Il est juste de se rappeler qu'il n'y a... Pas d'inquiétude, Présidentité. Il y a un plan. Un seclé. J'ai ajouté à votre limousine personnelle une machine temporelle qui est entrainée au sous-sol. Elle appartenait un certain Schweinstein. Jamais entendu parler de lui. Mais grâce à lui, nous avons notre échappatoire. Vite, prenons la limousine temporelle. Oui, alors je crois que... Schweinstein, je crois que c'est le nom d'un savant fou dans Tropico 5, je crois. Mais j'apprécie. Allez, je pense qu'on va avoir une petite cinématique des familles. On va regarder ça. Ça veut dire qu'on reviendra sur cette map. Mais non ! Pas de soucis, Présidentité. Il y a la situation sous contrôle. Mais non ! Tout va bien. Ah, excellent. Ah, mais excellent. Ça, ça veut dire qu'on va avoir une série de quêtes qui nous amènera à la dernière, celle-ci. Où cette fois-ci, il faudra préparer un moyen de se défendre de la série. Je sens en gros qu'une maison. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau et c'est une victoire, les amis. Donc c'est la fin du premier scénario de la campagne. Et vraiment... Je crois que je vais créer une playlist spécifique pour la campagne, en fait. Bah, ça a l'air d'être lié, hein. On va avoir la deuxième. Après avoir remonté le temps jusqu'à l'époque coloniale, El Presidente doit supporter les caprices de Lord Winham, qui lui demande de produire une quantité absurde de ressources sur un sol stérile. Surmonter ce défi grâce aux technologies de terraformation du futur. Règle personnalisée, terraformer un sol infertile. Ah bon ? Ah bon ? On a moyen de... Bah, écoutez. Je vais en apprendre des choses. Allez. Je vous fais des gros bisous. C'est pas déjà fait. C'est bon. Likez, commentez et partagez la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur l'univers de Tropico. Allez. Des bisous. Prenez soin de vous.